Photo George Clooney a 57 ans et il est toujours un jeune homme. Qui aurait pu prédire que pour son 57e anniversaire, le beau George Clooney serait marié et papa de jumeaux. Ceci mais, à New York, celui qui fut un temps le célibataire le plus prisé de la planète a fait la fête avec sa femme, l'avocat Thomas Lalamudin. Un dîner en tête-à-tête. Le couple avait laissé à la maison les jumeaux Alexandre et Ella, nés en juin 2016, pour s'offrir un petit dîner romantique en tête-à-tête. Un dénouement heureux qui pourrait bien mettre la larme à l'œil à toutes celles qui ont voulu passer la bague aux doigts de l'acteur aux cheveux poivres et sels. Après s'être fait connaître dans la série Urgence, le héros de Ossan Elven a en effet eu des relations médiatisées avec quelques sublimes femmes comme Céline Balitran, Lucille Yu, Terry Hatché, René Zelveget, Elisabeth Akanali, puis Stassi Kéiblé. Mais aucune ne lui avait donné envie de songer à l'avenir. Récemment, dans une interview donnée à David Letterman, le BFF de Brad Pitt a raconté comment il avait rencontré l'amour de sa vie, en 2013, sans même sortir de sa villa du lac de Com. Je ne suis pas sorti de chez moi, a ainsi confié M. Nespresso. Et d'ajouter, non, c'est le plus dangue. Un ami mutuel a dit, je vais passer. Je peux amener une amie ? Apostrophe j'ai dit, bien sûr. J'ai reçu un appel de mon agent qui m'a dit, j'ai rencontré une femme qui vient chez toi et que tu vas épouser. Je pensais qu'on était amis. Georges Clooney a confié, le plus drôle, c'est que ma mère et mon père me rendaient visite à ce moment-là, alors mes parents étaient là, on a discuté, on a passé toute la nuit à parler et j'ai obtenu son adresse maille parce qu'elle allait m'envoyer des photos de mes parents et on a commencé à s'écrire et je ne savais pas vraiment si je l'intéressais. Je pensais qu'on était amis. A voir aussi, Georges Clooney, trop chou dans le sein des Tim. F. A lire aussi.